Aujourd'hui je vais vous présenter la compo Yassio jouée par Double61 qui est considérée par beaucoup comme le meilleur genre français. Avant que ça commence à vouloir me faire, je vais vous dire que pour moi Double c'est le meilleur genre français overall. Maintenant il a des hauts, il a des bas, mais je pense qu'on peut tous dire qu'il est dans le top des joueurs français. Du coup il a joué cette composition pendant la GSC qui est le plus gros niveau européen. C'est une compo qui est en train d'apparaître. En fait ils ont beaucoup de nerfs les gold qu'on va avoir dans la game avec les streaks. C'est beaucoup plus dur d'aller chercher des gros niveau 8, des gros niveau 9 facilement dans toutes les games. Donc on a plus envie de jouer des re-rolls et les re-rolls le moins cher possible. Donc il y a des one-cost qui sont en train d'apparaître, d'ailleurs prochaine vidéo sera sans doute une vidéo Olaf. Yassio c'est une compo que vous allez pouvoir jouer dans la plupart des games quand vous touchez le Yassio True Dommage. C'est important d'avoir la version True Dommage du Yassio, la version Edge Lord. En fait vous n'allez pas avoir les spikes qu'il vous faut pour être fort en mid-game et vous allez vous faire déchirer en mid-game. Au niveau du setup, ça ça va être le setup niveau 8. Yassio au niveau des items ça va ressembler à ça. Le GA ça reste son meilleur item, c'est un item que vous allez prioriser sur la compo énormément. Vous voulez cet item le plus possible, ça vous empêche de vous faire burst par les Harry etc. Et en fait Yassio il a un très très bon burst, il peut vraiment détruire la frontline et même aller dans la backline grâce à Edge Lord. Ensuite on va vouloir des items un peu de dégâts et surtout de sustain. Il nous faut un item de sustain même s'il a du sustain dans son kit Yassio. Quand il est en version Chosen, il a un peu d'omnivamp mais ça suffira pas. Il va vous falloir un item donc la hoge est pas mal, la BT est extrêmement bien, la Gunblade peut-être vraiment s'il n'y a que ça. A côté de ça un dernier item de dégâts c'est très bien donc on aime bien le GS, on aime bien l'IE. Dernier item à éviter ça va être la Deathblade. La Deathblade c'est pas un très bon système sur Yassio parce que le principe c'est qu'il gagne de la D avec son passif. On n'a pas envie d'aller chercher encore plus d'AD sur lui. Autour de ça le setup vraiment important ça va être celui-là. Faites attention au Edge Lord, vous pouvez pas jouer n'importe quel Edge Lord non plus. Alors en late on va pouvoir envisager de jouer avec Kiana et du coup Yone pour avoir Crowdbiver si on arrive niveau 9. Mais avant ça c'est vraiment Penta Kill qu'on veut. Ce setup il vous permet d'avoir Sentinelle, oubliez pas que Sentinelle ça va aussi donner des résistances au Yassio et à la Akali. Et Penta Kill ça va rendre mort de Viego plus tanky. Et en plus quand vous allez faire 5 kills au cours du fight ça va donner de l'attaque speed à Yassio aussi comme je l'ai déjà dit. Pour ce qui est de la Akali en mid game il va falloir aller la chercher quand vous êtes niveau 8. C'est important de la passer niveau 2, c'est vraiment votre deuxième carry le plus important. La Akali niveau item ça va être un peu la poubelle à item. Vous allez faire les meilleurs items possibles sur le Yassio au début de la game. Et ensuite vous allez aller chercher des items sur Akali. Ça reste la même idée qu'Yassio, c'est des items AD, des items un peu tanky, des items sustain. Donc là j'ai mis genre des items vous voyez un peu aléatoires justement. Vous comprenez ça, c'est à dire que Red Buff c'est un bon item, Sterak c'est correct, Gunblade c'est correct, c'est ce genre d'item qu'on veut on peut lui mettre. Pour elle Deathblade c'est bien, Guardbreaker c'est ok, Auge c'est bien, tout ce qui est item vraiment. 2 carry c'est bien, même Blue Buff. Un avantage de Yassio c'est que comme vous le voyez ici les items c'est les mêmes items que Yone si vous connaissez la compo. N'hésitez pas à flex Yassio et Yone. C'est à dire que vous pouvez jouer autour de peut-être 3 Yassio que vous avez au début de la game. S'il n'y en a pas beaucoup qui tombent et que vous voyez que ça va être très cher de aller chercher le Yassio au 3. Et bien n'hésitez pas à potentiellement jouer Yone si personne le joue dans votre game, c'est un très bon out et ça vous aura permis de sauver des HP en early game. En late game bien sûr on va vouloir rentrer des légendaires, donc on a Ilaoi qui est bien pour juste de la front line, elle donne pas vraiment de synergie mais elle est juste là en tant que front line. On va aussi avoir Luciane qui est pas mal, donne Rapid Fire, Luciane il va shred, ses castes en fait vont baisser l'armure des adversaires qu'il va toucher et en plus il va donner Rapid Fire. Donc ça va donner de l'attaque speed à Yassio, ça va lui donner 10 ADS. On va directement enchaîner sur un gameplay de double, on est sur la map Laudette Carousel, on va avoir 2 composants par carousel jusqu'au stage 5. On a directement drop à Yone, en fait c'est la super unité à drop Yone, il va vous donner comme là ici potentiellement Heartsteal donc pour faire de l'économie en early game. A terme il va aussi pouvoir être joué en re-roll, pour la dynamique qu'on veut explorer cette game c'est vraiment pas mal. Et alors là regardez bien ce qu'il a fait, il a pris la Lilia et il l'a vendu directement. Alors ça on va en parler rapidement, c'est un play très important dans la méta, ils vont changer ça à terme mais pour l'instant c'est important de le savoir. Quand vous achetez et que vous vendez un Chosen, là en l'occurrence la Lilia, ça vous permet de retoucher un Chosen avec les mêmes synergies. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Lilia est la KDA Superfan Sentinelle. Retrouvez ensuite des unités Chosen, Superfan Sentinelle et KDA. Si vous ne faites pas ça, il faudra attendre 7 shops avant de pouvoir voir un Kennen Chosen, une Evelyn Chosen. Donc Evelyn par exemple ce serait une super unité ici pour porter les items en attendant d'avoir quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il le vend, il a envie de pouvoir retrouver ces unités là. Vous pouvez manipuler un petit peu les Chosen que le jeu va vous proposer tant que vous n'en achetez pas. Vous achetez les unités et vous les revendez quand elles ont des traits en commun avec les unités que vous cherchez. Du coup merci à Fatih, c'est Fatih qui m'a autorisé à utiliser le gameplay qui la recorde. Donc c'était pendant la GSC, il a casté l'événement. Et ici on va directement avoir le Yasuo, trop dommage. Ici on va avoir 3 augmentes qui n'étaient pas forcément toutes mauvaises. Mais ici on a vraiment envie de jouer le Yasuo, on a une IE, on a le Yasuo Chosen directement, le bon en plus. Donc parfait. On a Shock Reakment qui n'est pas du tout cohérent, donc on va directement roll ça. Même l'eau intéresse c'est assez mauvais globalement. Et on a Leaf for Danger qui donne très envie. Pourquoi est-ce que ça donne envie ? D'accord, parce qu'il y a le passif, Edge Lord etc. Ça c'est vraiment pas mal. Mais aussi n'oubliez pas que ça donne un Yasuo. Ça va donner un Yasuo et ça c'est beaucoup de valeur. Donc déjà c'est une bonne augmente correcte. Mais si on voulait jouer par exemple autour de Viego, ça aurait moins de cohérence. Mais là ça va directement donner un Yasuo, donc c'est beaucoup plus facile de le hit. Et c'est pareil pour l'augmente Blinkdown. C'est une augmente qui est liée au trou dommage. Et celle-là aussi elle vous donne un Yasuo et une Sena. En plus on va avoir 2 Yasuo dans le roll, donc directement on a beaucoup de Yasuo. Alors là bien entendu, vous allez voir, c'est pas la game la plus high roll de tous les temps. Mais juste on trouve facilement les Yasuo en early game. C'est des choses qui peuvent arriver quand vous jouez des OneCost. Surtout parce qu'au début on a 75% de chance de OneCost. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut arriver pas mal. Et c'est ça la force des OneCost. C'est que c'est facile de les trouver sans utiliser trop de gold. Maintenant le problème des OneCost c'est que ça peut fall off assez vite. Il faut faire attention avec ce Yasuo à avoir un maximum de stack. Je rappelle Yasuo quand il fait un kill, il récupère 1,5 d'AD. Donc il va scale à travers la game. C'est pour ça que les systèmes comme IE ou GS c'est très fort. Parce que ça amplifie les dégâts qu'il a déjà avec l'AD de base. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas Deathblade. On a déjà 7 Yasuo. On sait qu'on va aller les chercher assez vite. Là par contre on va pas pouvoir faire une full low streak. On va pas forcément avoir une écho de ouf. A moins qu'on fasse une full win streak. Mais ça reste Yasuo. Donc pour full win streak ça va être un petit peu compliqué. Il faut voir ce qu'il arrive à faire avec cet arc etc. Dans tous les cas on a assez de Yasuo pour que si on n'est pas tant déco que ça. Si on a 30-40 gold après les Crux c'est ok. On pourra quand même toucher. En plus on avait déjà le Yone pour pouvoir rentrer le jeu directement. Donc là le Leaf for Danger il est parfait. Bien sûr dans vos games vous n'allez pas toujours avoir des scénarios comme ça. Mais si vous avez juste le Yasuo qui tombe et que vous savez que vous avez des systèmes corrects. N'hésitez pas à aller le chercher c'est vraiment fort. Donc là par exemple Olaf c'est un assez mauvais matchup pour Yasuo. Donc c'est pour ça qu'on va perdre ce fight. Ça a d'ailleurs Vomendes en face qui est le joueur qui m'a aidé à préparer cette vidéo. Il m'a beaucoup donné de conseils sur Yasuo. C'est lui qui connait énormément la composition. Ça c'était pendant la GSC. Je le rappelle c'est le championnat européen qui permet ensuite de se qualifier au vrai championnat d'Europe. Qui permet de se qualifier au world. Donc c'est parfois on arrive à faire 10 gold. Bon on a pas de streak. Donc là ça va être très compliqué de vraiment faire énormément d'économies. Mais faire 10 gold c'est le plus important. Actuellement les paliers les gars c'est très important. Les streaks donnent moins de gold. C'est plus dur d'aller chercher des streaks. On va pouvoir peut-être aller chercher une hoge. C'est le meilleur item avec l'UE pour Yasuo. Ok encore un Yasuo de plus. Donc là on sait déjà que dans tous les cas on va pouvoir le roll down à un moment. D'ailleurs en vrai il vient de gagner son round. Ce serait pas le plus incohérent de roll maintenant. Mais bon on va pas non plus abuser s'il touche pas en roll down maintenant. Bah ça peut le mettre trop trop mal en gold en fait. Ça l'empêche d'aller au niveau 7 puis niveau 8. Mais juste c'est le genre de play qui peut arriver après. Je veux pas trop vous embrouiller avec ça. Parce que c'est des play qu'on fait 1 game sur 1000 de roll au stage 2. Globalement n'oubliez jamais de ne pas roll au stage 2. C'est pas un bon play dans la globalité. Là le problème c'est qu'on arrive pas à faire tant de kill que ça. Ni côté Yasuo pour récupérer de la dé. Ni globalement pour pouvoir économiser des HP. Vous voyez qu'on a beaucoup de Yasuo. Mais on commence sur un early game. On a pas tant d'économies. On a pas tant d'HP que ça. C'est un peu relou. On a pas de streak du tout. On va rien faire niveau économie en plus. Heureusement on fait 20 gold au moins. Et alors on a mis Katarina en front bien entendu. L'idée c'est d'avoir crowddiver. C'est pas vraiment pour les dégâts. C'est juste parce que comme ça elle va sauter. Elle va aller cesser la backline. Ça permet au Yasuo d'avoir le temps de s'exprimer un peu plus. Et là c'est bien récupérer des kills. Important de mettre vite un item sur Yasuo bien sûr. Pour son passif. Et pas se faire voler les kills. Le pire c'est qu'il se fasse voler les kills le Yasuo. Il y a des pentakills dans le lobby etc. Donc on va pas aller chercher Kale 3. De toute façon c'est très cher Kale 3 globalement. Quand vous allez roll. C'est pour ça qu'il faut un maximum de Yasuo. C'est parce que quand vous allez roll. Pour aller chercher Yasuo 3. En fait on veut pas passer trop d'autres 3 stars. Ça se rappelle un petit peu la compo Shogat. Pour ceux qui ont connu le set d'avant. Où on allait chercher Shogat 3 assez vite. De la même façon pour avoir un maximum de stack. Mais pour le coup avec Shogat. On pouvait aller chercher Renekton 3. On pouvait aller chercher Kassio 3. Là c'est un peu différent. On veut vraiment que le Yasuo 3. Et ensuite on avance. On veut pas qu'il nous coûte trop cher en fait ce roll down. Là ici on va aller chercher directement. Parce qu'on peut commencer une streak. Et en plus on est one off. Et là on a de quoi slam. Alors là on peut slam Titan. Qui est pas un très bon item de Yasuo. Et on peut slam Runan. Le meilleur item ce serait d'aller chercher un GA. Il est un peu strong en face. Donc peut-être qu'on va pas faire ça. On va voir ce qu'il se passe. Mais là on veut vraiment un GA. Alors je sais que GA. On m'a déjà dit de par le passé. Qu'est-ce que t'appelles GA ? C'est quoi ça ? C'est le Edge of Night. Avant le Edge of Night c'était Garden Angel. Donc du coup on appelle ça GA. Le Edge of Night. Donc l'épée et la Chain Vest. Ça c'est un item qu'on va vraiment vouloir aller chercher sur ce carreau. Donc du coup on a gardé la Chain. On l'a mis sur le Echo. Ça m'a un peu surpris pour le coup. J'aurais plutôt mis la Cloak sur le Echo. Little Buddies et Blank State qui sont absolument imprenables. Ces deux augmentent pour rejouer le niveau 8, le niveau 9. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Et on va tout roll. On va se retrouver avec Heavy Heaters et Cran de garde. Alors là c'est assez intéressant. Parce que vous allez voir le Play. Moi je l'ai déjà vu. Celui-là pour le coup j'ai vu du point de vue de Vomendez la game. Heavy Heaters ici ça lui donnerait pas mal d'AD. Ça lui permettrait potentiellement de snowball un peu le Yasuo. C'est pas forcément mauvais. Mais en vrai il a déjà beaucoup d'AD de base le Yasuo. Donc ça paraît intéressant parce qu'on joue un 3 stars. Mais en vrai c'est pas si fou que ça. Et en plus il n'y a pas tant d'HP que ça le Yasuo. Salvage Bean. Ça pourrait être un peu plus intéressant. Pour justement être un peu plus flexible dans les items. Mais le problème c'est qu'une bonne valeur de Salvage Bean. C'est que ça vous donne 3 composants au total. Le problème c'est que là on est déjà sur une map qui donne beaucoup de composants. Du coup aller chercher 3 composants comme ça. Ça sert pas à grand chose. Là en fait un peu par défaut il va prendre la Crown de garde. En se disant bon ça me fait de la tempo. Je vais mettre ça sur le Echo. J'ai besoin de Frontline actuellement. C'est ce dont j'ai le plus besoin. Donc je vais mettre ça sur le Echo. Et on va s'en sortir comme ça. Alors là on a mis la Cloak sur le Yasuo. Pour se défendre du TF. En fait on veut vraiment ce trick à ce stade. Il faut gagner ses rounds. C'est ce qu'on se dit. Mais là malheureusement on va perdre ses rounds. Donc là on a mis la Cloak pour perdre. Ça fait vraiment super mal. Je vais pas vous mentir. Pas non plus éliminatoire. Il va faire vous allez voir. Moi je sais déjà quel item il va faire. Mais vous allez voir il fait un item assez surprenant pour beaucoup. Mais en fait qui est vraiment très logique. Mais là il attend de voir le carousel. Ce qui peut se passer etc. Et en vrai oubliez pas aussi. Il peut encore rentrer un super fan. C'est à dire que là il va pouvoir potentiellement. S'il gagne le round. Prendre la Lilia qu'il a dans le shop. Attendre un petit peu. Passer super fan au PVE. Et faire sauter les items. Pour pouvoir remettre un meilleur item. On n'est pas non plus bloqué sur cette Cloak. Prendre des setups vraiment tempo. Voilà Vomen il a un setup assez tempo. Donc c'est un peu dur. Mais on gagne quand même bien entendu. Yassuo 3 quand même. Ça commence à taper un petit peu. Là on a une spade qui donnerait très envie. Les spades n'hésitez pas. Les spades ça vous permet d'aller chercher. Des 6 trous dommages. Voir des 9 trous dommages. Vraiment late game. Là c'est sans doute la Riven qu'on voulait. Donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller chercher. Full Event Shroud. Ouais j'aime bien. On va sans doute slam Full Event Shroud sur Echo. Bien sûr on ne va pas récupérer les items. Et les apporter parce que c'est un spectateur. Pour l'instant on va rien slam. D'ailleurs en face vous voyez le mec. Il a raise the stake. Il a joué leur style. Et ensuite il a cliqué sur augmenter les enjeux. Ça lui permet d'avoir beaucoup plus de stacks. C'est super fort actuellement. Si vous pouvez vous permettre de ne pas mourir. Et d'utiliser ça en étant en Full Loose Rick. C'est trop fort. Enjeux considérables. Je crois que ça s'appelle en français. C'est trop trop fond. En augmente Silver. Il y a des très bonnes augmentes. Donc par exemple il y a Silver Veil. Il y a Arm Assist qui est vraiment pas mal. Toutes les formes d'Arm Assist sont pas mal. Ealing Orb c'est sympa aussi. En fait globalement vous voulez des augmentes de combat. C'est très important d'avoir trop des augmentes de combat. Vous ne pouvez pas trop vous permettre de prendre des Reach Get Reacher. Des augmentes qui vous donnent de l'économie. C'est pas très cohérent. Parce que ce Yasuo faut qu'il soit vite le plus fort possible. Pour aller chercher un maximum de stacks. En fait il faut que quand vous arrivez en stage 4. Vous ayez à peu près 40-50 stacks en moyenne. Il faut que sur la moitié du stage 4. Vous ayez à peu près 40-50 stacks. Pour vraiment tenir la tempo du lobby. Et voilà on voit le cash out de Digasparta. Qui a récupéré un item Radiant. Et beaucoup de gold. Donc vraiment il a voyé une game de fou. Enfin ce truc là c'est assez dingue. Est-ce que ça va vous permettre de faire assez vite dans la game. On est même pas en stage 4. Presque niveau 8-50 gold là. Ok et double qui est passé niveau 7. Qui fait un petit peu de rôle. Qui veut aller chercher de la tempo. Donc vraiment il est relacé deep d'ailleurs. Moi ça me surprend. Il se dit c'est quand même 10% de chance de trouver Akali. Et juste trouver Akali ça va me tempo énormément. Cool on se retrouve encore avec pas d'items sur le Yasuo. Pour finir on n'avait pas les super fans non plus pour faire sauter la cloque. Mais on attend de voir au moins l'augmente. Savoir ce qui est le plus cohérent à faire. Alors longue distance c'est aussi une très bonne augmente. Il faut pas la sous-estimer celle-là. C'est une augmente qui est un peu sous-cotée actuellement dans la méta. Pas parce qu'elle est forte. Mais en vrai elle est pas si forte que ça dans beaucoup de setup. Mais il y a ces setup là avec par exemple Yasuo. Et d'autres compos un peu re-roll. Par exemple Yonez. Qui sont vraiment forts. En fait le Yasuo a beaucoup d'addées. Donc il va en donner beaucoup à l'Akali. On a aussi Joel Lotus qui est pas mal de base. Mais là on a déjà une IE. Donc a priori c'est pas bien. Et je pense qu'on a roll longue distance un peu trop vite. Après c'est sûr que c'est compréhensible. Excellent. Là on a eu la Banshee. Donc on va avoir de quoi ne pas se faire cesser sur l'Akali. Donc ça déjà c'est excellent. Mais ensuite au final j'ai dit longue distance c'était bien. Une autre unité que Yasuo pour l'instant. Donc ça a pas trop d'intérêt. Et en fait du coup voyez le Runan sur le Yasuo. Pourquoi Runan c'est fort ? Runan c'est le meilleur item du jeu en termes de scaling AD. Quand vous avez beaucoup d'AD sur l'unité. Le Runan ça reste toujours un très bon item. Et Yasuo c'est une unité qui peut aller infini en AD théoriquement. Du coup il a une très bonne synergie avec le Runan. Quand vous savez pas trop comment finir votre Yasuo de ce type là. C'est vraiment pas un mauvais play. Il aurait pu cela peut-être avant. Et se dire qu'il pouvait rentrer le super fan s'il fallait le faire sauter. Puis mettre le Runan comme je vous l'ai dit sur l'Akali. Si on trouve un meilleur item. Mais en vrai avoir attendu un petit peu etc. Il a pas perdu du temps d'HP que ça au change. Il est premier du lobby actuellement. Donc là on monte tranquillement l'économie. On va pas upgrade cette Senna. Cette Senna elle est un peu chère en fait. Si on perd le Runan elle coûte trop cher. Donc on attend de voir si on gagne le Runan. Et même si on gagne le Runan je sais pas si on upgrade. Senna 2 c'est pas une différence folle. Ce qui est important c'est d'aller chercher Akali. Et de passer niveau 8 aussi. Il faut être niveau 8 pour pouvoir entrer toute la compo comme on la veut. Donc on va quand même gagner. Et du coup se permettre d'upgrade Senna. Ça coûte pas très cher. On arrive sur un carousel. Dans tous les cas il pourra vendre l'unité du carousel. Pour faire 40 gold. Et donc là on va aller chercher sans doute un item Akali. Un petit peu plus ici. Même si on a pas encore d'Akali. Donc c'est un peu chiant. Mais c'est vraiment ces unités là qu'on veut. Après on veut aussi finir les items de Echo. Avoir des items Front. Dans notre setup où on a pas de GA. C'est assez important. Faut pas que la Front se fasse tuer trop vite. On va récupérer un Gare Breaker. Alors à priori c'est pas un Gare Breaker. C'est plutôt une Sunfire pour l'Echo et un Gant pour après. Voilà c'est un Sunfire. Un peu dans Teal. Ça fait pas de mal. A savoir qu'en item dans Teal. Les mecs Morello c'est vraiment un item super fort actuellement dans la méta. Que ce soit sur TF ou beaucoup d'unités. Même sur Carthus sachez que c'est très fort. En fait l'Attack Speed que ça donne maintenant. Fait que l'item est super fort. C'est un peu trop fort d'ailleurs. Et attention à pas vous faire bait. A mettre un peu des items partout. Avec trop dommage etc. C'est pas nécessaire ici. C'est bien dans plein de setup etc. Pour avancer dans la game. Mais là tout de suite pour jouer Kenen par exemple. Lui mettre la tire. Ça peut vraiment être un item Akali. Plus il y a d'unités à tuer sur le board adverse. Du coup plus on peut stacker techniquement si on gagne de round. Donc on peut monter à des 350-400 d'AD. On peut faire vraiment des montants d'AD assez dingue. C'est surtout qu'il a un gros ratio AD sur son casse. Le Yasuo. Donc il peut commencer à faire des vrais one shot en late. Avec les trous d'hommage en plus c'est excellent. On va roll du coup au niveau 8 directement. On est passé niveau 8. On n'attend pas d'être sur la curve. C'est à dire qu'on n'attend pas d'avoir le petit 2 d'XP en plus. Qui permet d'économiser 4 gold. On va directement faire nos rolls ici. Parce qu'on sait que si on trouve l'Akali on a un spike qui est absolument dingue. Mais dans tous les cas on a trouvé un Yorick. Qui va nous rentrer le pentakill à la place du Viego. Qui va nous permettre d'attendre un petit peu avec un TG. Donc c'est vraiment pas mal. C'est quand même un gros spike niveau 8. C'est sans doute d'ailleurs ce qui lui fait gagner le round. Ça lui rapporte beaucoup de tankiness. Maintenant on a vraiment envie d'avoir Akali. C'est ça qui va nous débloquer la situation. Je crois que dans ce lobby il y a pas mal d'Akali. Ça qui peut-être rend la compo un petit peu compliqué actuellement. C'est qu'il y a beaucoup de Carthus dans les lobbies. Carthus ça se joue pas mal avec Akali au final. Donc il y en a trop le Viego. C'est pas mal. On va le garder pour l'instant. Pour l'instant on gardait le Yorick. C'est bien entendu mieux. Et alors vous voyez son positionnement très intéressant. Il ne met pas son Yasuo un peu en backline. Comme je vous l'ai montré au début. C'est totalement faisable de faire ça. Surtout pour éviter les CC d'ailleurs. C'est fine de le mettre comme ça front le Yasuo. Après peut-être plus si t'as un GA. Là il a pas de GA. C'est peut-être un peu plus risqué. Vous voyez il se fait déchirer par un TF. GA bien entendu encore une fois. Edge of Night. Mais globalement l'idée c'est qu'on peut le mettre front. Parce qu'il va Dash avec Edge Lord. Donc dans tous les cas le but c'est qu'il aille dans la backline assez vite. Donc lui faire gagner du temps et taper plus vite c'est bien. On a trouvé Kiana avant la trouver Akali. Donc excellent au final on s'en sent pas mal. Et on peut lui mettre directement le TG. Il faut espérer qu'elle vole aussi des items cette Kiana. Alors on a Akali qui est tombé. Ce sera peut-être mieux que Kennen à terme. Si elle passe niveau 2. Et qu'on a des items à lui mettre. Et donc on a aussi trop dommage. Donc là on a un gros spike déjà. Et en plus la Kiana qui fait du CC etc. Ça peut aider. Mais Seraphine 3 grosse compo aussi actuellement de la méta. Vous voyez en fait il y a beaucoup de re-rolls qui sont sortis. Donc ne vous étonnez pas si dans les prochains jours je vous sorte des vidéos sur des re-rolls. Il y aura beaucoup de vidéos sur des re-rolls. J'ai pas trop envie de faire des vidéos sur des 4 cost. Dites moi ce que vous en pensez. Honnêtement si vous préférez que je fasse pas mal de re-rolls. Si vous préférez que je mette quand même peut-être une ou deux vidéos sur des compos 4-5 cost. Mais il y a vraiment des re-rolls qui peuvent vous surprendre énormément. Il y a Olaf qui est très fort. Seraphine qui est très fort. Sena qui est très fort. Kaisa qui est très fort. Depuis aujourd'hui j'ai appris ça ce matin. Kaisa très 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 fort. Il y a des trucs que je peux vous montrer grâce à ça. Et on va directement rentrer 5 edge lord et 4 trous d'hommage. Donc en fait ça nous permet d'enlever des unités un petit peu moins fortes. Sena, Kennen en fait c'est un peu des unités qui sont là pour juste donner des trous d'hommage. Donc on passe en 5 edge lord. On a le lead for danger en plus qui est une augmente qui synergise que avec les edge lord. Donc ça permet d'avoir plus d'intérêt sur l'augmente. Regardez là le Yasuo il va directement aller se frayer un chemin dans la front line. Non pas complètement. Mais voilà le Z il aide pas mal. Le Z il a crowd diver etc. Donc juste crowd diver edge lord il tape au final ce Z1. Et on a récupéré un composant parfait. En fait je pense qu'on repasse en 6 trous d'hommage à partir du moment où on a Akali 2. Parce que là il y aura un vrai intérêt. Mais pour l'instant on pourra faire une Akali edge lord en fait. A partir de ce moment là ce sera pas mal. Mais là Akali juste 1 avec edge lord c'est un peu bizarre. On affronte un nouveau setup aussi qui est un peu en train d'apparaître en face. C'est 2B2Fail. Donc c'est un setup où le mec il a un augment 2B2Fail qui permet d'avoir ses bruiseurs qui explosent. C'est très très fort jouer avec Luxe. Vous voyez il y a plein de nouvelles compos dans la méta. Là c'est super intéressant. Il y a beaucoup de vidéos que je peux vous faire là. En tout cas Sassu il commence à y avoir beaucoup d'AD. On a perdu comme quelques rins. En fait on n'a pas eu la game la plus free d'assure. On n'a pas juste le IGA en fait. L'item le plus important le Edge of Night. Ça rend le truc un peu compliqué. On a une Akali ici. On va directement continuer à Rollo 8. Il nous faut Akali 2. Il nous faut Vigo 2. Il nous faut quelque chose en fait. Déjà ça c'est bien. Donc on a eu un Z. On a carrément vendu l'Akali. C'est bon. Ça c'est notre setup. On s'en fout du reste. On a vendu le Kennen. Maintenant il faut juste upgrade ça. Rester en 5 Edge Lord. Donc là vous voyez c'est une variante de la combo. On l'a joué en 5 Edge Lord. Mais classiquement vous avez compris je pense l'idée. Ça va plus être trop dommage. C'est juste que là il a eu une spat Edge Lord. Plus il a l'augmenté Edge Lord. Donc ça a du sens. Sans une de ces deux composantes. Il n'aurait jamais fait ça. Là on commence à perdre des rounds. Mais forcément on n'a pas le GA. On est contre des mauvais matchups. On est dans un lobby qui est très très fort en late game. On a trouvé le Z2 côté double. Vous voyez il est en face la double. Ce que ça va se passer ici. On va directement dans la backline. Donc ça c'est big. C'est un peu l'intérêt d'Edge Lord. Positionnez vos Edge Lord. Toujours pour qu'il aille sur le carry en face. Après il faut faire attention à pas que la Harry par exemple. Harry ou Ezreal ou des unités comme ça qui ont beaucoup de burst. Défoncent votre Yasuo trop vite. Ça peut vous empêcher de gagner le round. Maintenant mettez vous en face des Olaf. Des Riven, des Yone. Vous allez pouvoir vraiment les burst avec un cas de Yasuo. C'est un bon matchup que vous avez. Il y a double qui se met au centre. Du coup qui a essayé un peu de brain les collègues là dessus. Et voilà. Donc ça ça reste un mauvais matchup comme on l'a vu. Mais vous voyez que c'est assez close quand même. Ouais c'est close. Mais on va mourir là dessus. Top 3. Score qui est pas fou pour la compo. C'est une compo qui peut vraiment aller chercher des top 1. Si vous avez vraiment le bon setup. Comme je vous l'ai montré au début de la game. Que ça tombe vite comme ça s'est passé dans sa game à lui. Là vous allez pouvoir aller chercher des top 1. Vous allez pouvoir outskiller l'adversaire. Avec une Akali 2 surtout. Akali 2 c'est assez important. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude je stream sur Twitch. N'hésitez pas à aller follow ça dans les commentaires. A la prochaine tout le monde.